Musique Monsieur le curé, Monsieur le maire, chers amis et confrères, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir présider cette inauguration de l'oratoire de notre grand Saint-Éloi. J'ai connu l'Opus Dei grâce à un prêtre dans les années 90, ce prêtre-là qui prêchait d'une façon extraordinaire, qui m'a touché beaucoup parce que j'ai de suite compris que c'était quelque chose qui était en relation directe avec ma vie quotidienne. J'ai voulu m'engager dans l'œuvre parce que c'était un besoin de prier, de ramener Dieu dans ma vie quotidienne, c'était tout un besoin d'être plus ami avec Dieu, de rechercher Dieu. Et du coup, ça m'a plu et l'Opus Dei m'offrait cette formation de chercher Dieu tout au long de la journée. Bon, maintenant c'est l'heure du travail et donc je m'en vais dans ma station pour faire partir les premiers fruits. Je suis négociable en fruits et légumes. Ça consiste à vendre des fruits et légumes dans l'Europe entière tous les matins. Donc ce matin, j'ai eu par exemple des moins nouvelles parce que les coûts augmentent, que j'ai passé des prix hier et qui sont un peu trop bas, ces prix de vente. Et vis-à-vis de mes prix d'achat, ça ne va pas. C'est une première contrarieté de la journée qui arrive et qu'il va falloir essayer de sanctifier. Voilà. Et d'ailleurs, de suite, je peux le dire, je l'offre de suite au Seigneur. Parce que comme ça, je mets dans les mains un peu cette contrarieté. L'oeuvre porte la vie chrétienne en général aussi. Ça porte le bonheur. Salut Jean-Marie. Ça va ? Oui, toi aussi. Très heureux de te revoir. Tu veux une baguette, s'il te plaît ? Une baguette. Bien cuite, patron ? Bien cuite. Voilà, elle est bien cuite. Très bien, super. Tout se passe bien ? Tout se passe bien. Tiens, voilà Jean-Marie. Ici, depuis six générations, nous sommes boulangers de père en fils. Mon fils, Jean-Pascal. Il a environ 16 à 17 ans. J'ai rencontré le père Michel de l'Opus Dei. Et donc, nous avons cheminé jusqu'à ce jour. Il y a quatre ans, j'ai eu un cancer justement métastasé, un peu, de différents organes. Et bien entendu, ma situation était désespérée. Mais bon, je pense que le Seigneur est intervenu. Et j'ai pu, comme on dit, au travers de ça, me rendre compte du cheminement qui se faisait au travers de la maladie. Je pense que, bien entendu, c'est l'Opus Dei qui m'a montré le cheminement. Je remercie aussi le Seigneur de m'avoir rendu dans un état tel, à la limite. Parce que ça m'a permis de m'oublier un peu plus et d'être beaucoup plus présent auprès de mes frères. Et d'avancer beaucoup plus sur le chemin de la foi. Voilà. Je pense que si je n'avais pas été malade, certainement, j'aurais été beaucoup plus égoïste. Ou peut-être que j'aurais fait une vie plus superficielle. Alors que là, le Seigneur m'a fait prendre conscience que, finalement, c'était autre chose. Ce qui est important aussi, oui, c'est d'aller rendre visite, comme on dit, aux gens. Et puis même, souvent, je vois que localement, lorsque je peux, je sais qu'il y a des malades, comme on dit, sur le village. Ou des personnes que je connais, ou que je connais quelquefois très peu, hein. Justement, sachant que ça, je les vois devant d'eux. Souvent, je vais essayer de les rencontrer pour... Parce que souvent, au départ, les gens sont très, très inquiets de leur état de santé. Et quand on vous annonce qu'on a un cancer, c'est pas évident. Et puis, bon, du fait qu'on prie ensemble, qu'on parle, qu'on y aille... Sans les brusquer, sans les... Comme on dit... Sans les offenser, c'est tout. On arrive au... C'est l'esprit qui fait son chemin, et on se rend compte que... C'est l'été d'eau. À un moment donné, la lumière se fait. On est très heureux. Alors, l'opouzeille change, dans ma vie, ma façon de voir les autres aussi. D'essayer d'aimer plus son prochain. Quand je vais à Irak, dans un bar, ben, on se dit... Ah ben, Eric, comment tu fais ? Tu es toujours joyeux, etc. Alors, c'est vrai qu'intérieurement, ça peut me coûter. Mais intérieurement, ça peut faire énormément de bien. Et de là, ça peut les approcher un petit peu aussi de Dieu. Parce qu'ils savent quelque chose derrière. Et la formation de l'opouzeille, ben, ça m'aide à parler de Dieu. De faire un certain apostolat. Et de les aider. Et pour cela, il faut être... Il faut être formé. Ben, je jolonne ma vie par ma vie de prière qui m'alimente. Et surtout l'Eucharistie qui alimente ma... Ma façon de prier. Et de parler constamment avec Dieu dans les moments... Dans tous les moments de la journée. porchés par des projets à apparaître. Sous-titrage FREE Pas plus. 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 Disse-ten Brooke. Sous-titrage ST' 501